Et c'est ça qu'on aime aussi, sur l'évolution de la discipline, sur les ressorts scientifiques profonds de l'intelligence artificielle, plein de choses à faire. Le petit nœud, il frotte un peu sur le... là la lavalière frotte un peu sur l'écran. J'habitais, je vais... On la cache un peu. Cache un peu, voilà. Donc, pédagogie sur l'intelligence artificielle, sensibiliser la population, la population elle est perméable, imperméable à ça ? Quelles vont être les mesures proactives pour la sensibiliser ? On part de loin, puisqu'on a des sondages récents qui nous disent qu'en gros, deux tiers des Français disent ne pas savoir ce que c'est qu'un algorithme. Deux tiers des Français se disent effrayés par l'intelligence artificielle. Pas forcément les mêmes, mais ça joue aussi le fait de ne pas savoir ce que c'est. Oui. Et voilà. Il y a un contexte général qui est la peur selon plusieurs ressorts. Certains se disent l'intelligence artificielle, c'est un truc qui va échapper à ses créateurs et qui va venir tous nous réduire en esclavage. Comme dans Matrix ou dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Certains se disent l'intelligence artificielle, c'est un truc qui va venir piquer mon emploi. Et je vais me retrouver au chômage, comprenant rien à cette nouvelle société et tout ça. Et certains se disent l'intelligence artificielle, c'est un truc dans lequel l'Europe va être réduite à l'état de colonie par les États-Unis ou par la Chine. Ça va venir dans peu de temps ou dans longtemps. Donc il y a toutes ces peurs qui en partie sont des fantasmes, mais qui va convenir d'expliciter, d'y répondre et de les envisager. Et quand on essaye de mettre les choses sous le tapis et d'endormir les gens avec un discours lénifiant, il n'y a rien de mieux pour aviver les peurs. Donc on ne cachera pas, par exemple, le fait que, non, on ne sait pas vraiment comment on va évaluer le marché du travail sous l'effet de l'IA dans les décennies à venir. Oui, c'est vrai qu'on a un retard par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine aussi, au moins sur les aspects économiques de l'intelligence artificielle. Et oui, c'est vrai qu'on ne sait pas quelles sont les ressources scientifiques profondes de certains algorithmes d'intelligence artificielle qui sont hyper efficaces. Mais il ne faut pas avoir peur de tout ça. Il faut apprendre aussi quelles sont nos forces, comment on va aborder ces sujets de société, comment on va les mettre en débat, comment on va en parler et comment on va se renforcer. Les mesures proactives ? En premier, on va mettre en avant des chercheurs pour parler de leur discipline parce qu'ils sont plus crédibles et souvent plus intéressants que certains qui sont souvent invités dans le débat. Moi, je parle de l'IA, mais en tant que politique et mathématicien, je ne suis pas un chercheur en IA. Ça sera... J'aimerais bien que des gens comme les jeunes qui ont fondé la très belle start-up Therapixel, qui bientôt fera des diagnostics sur le cancer du sein ou d'autres cancers bien plus efficacement que des humains. Ou des jeunes qui sont aux commandes sur les nouvelles méthodes dans la voiture autonome. J'aimerais bien leur donner la parole, qu'ils puissent parler, comme c'est à la fois passionnant de mener ces recherches et comme ça les rend humbles parce qu'ils se rendent bien compte qu'il faut essayer, réessayer. Donc, mesures actives, donner à des gens la formation, les clés pour pouvoir parler publiquement du débat d'intelligence artificielle. On va mettre en place des défis qui permettront de parler de ces sujets, de parler de la recherche là-dedans. Pourquoi pas revisiter les 24 heures du Mans avec des concours de voitures autonomes ? Pourquoi pas trouver tel ou tel défi qui s'inscrira dans un lieu de mémoire français ou européen et qui sera l'occasion de voir comment les différentes équipes abordent les sujets ? Vous avez parlé de la Chine, des États-Unis, de la colonisation numérique. On va revenir dix ans en arrière avec la NSA qui s'est pluguée sur beaucoup de nos pipes de data ou qui a mis des sondes un peu partout, de façon ouverte ou pas souvent ouverte, sur sa capacité d'interception mondiale et même française. Je rappelle que la NSA a intercepté des millions de communications françaises qui les a stockées dans des data centers sur son territoire. Comment ça se passe, le rapport de force avec ce type de comportement prédateur sur nos datas ? Que je rappelle, les datas sont faites aussi pour entraîner l'intelligence artificielle. Quelle est la position du gouvernement face à ça ? En premier, il y a une approche européenne des données, des datas, qui est fort différente de l'approche américaine ou de l'approche chinoise. Et l'Europe est très clairement le continent sur lequel on tient le plus compte de la vie privée des citoyens. Il faut le dire. Il faut tâcher de construire la confiance à partir de ça. Dans la loi, la réglementation telle que le General Data Protection Regulation garantit certains droits. GDPR ? GDPR. Alors, l'acronyme français, ça doit être RGPD. Et ça va venir imposer des nouveaux devoirs aux entreprises, donner des nouveaux droits aux citoyens, des droits tels que portabilité. Quand vous changerez d'opérateur, les différents opérateurs devront se communiquer, les données qu'ils ont sur vous, avec votre consentement, pour vous garantir la même qualité de service. Il y a comme ça tout un ensemble de règles et de mesures qui seront importantes. En deuxième, c'est important qu'on travaille sur la souveraineté à l'échelle du continent. Souveraineté, ça veut dire être capable de faire des deals, des partenariats avec les grandes entreprises étrangères, oui. Mais être capable aussi, chaque fois qu'on souhaite, de travailler sur une filière 100% européenne, avec des données stockées en Europe, des centres de traitement des informations européens, des architectures systèmes aussi, qui soient européennes. De sorte qu'on puisse dire, oui, sur les sujets sensibles, on reste entre Européens. Je vous coupe. Microsoft, ses partenariats avec nos services publics, comme l'armée, comment maintenir cette souveraineté avec cette bague d'or, cette porte dérobée consentie ou subie ? Qu'est-ce qu'on fait ? En premier, il faut le dire, même s'il y a une certaine forme de cybercolonisation qui est en œuvre maintenant, les grandes entreprises à l'œuvre, ils ne sont pas aussi méchants qu'on aurait pu le craindre. Ils ont un grand, grand pouvoir. Si demain, Facebook veut influencer une grande élection un peu n'importe où dans le monde, de façon importante, Facebook peut techniquement le faire. Ça s'appelle ? Ça s'appelle le profilage, ça s'appelle de la formation. L'astro-turfing. L'astro-turfing, absolument. Et ça vous permet de... Mais il n'y a pas que l'astro-turfing. C'est pour astro-turfing, il vous permet de faire... de rendre un sujet plus important qu'il ne l'est en réalité, de monter un grand truc en buzz. Mais vous pouvez aussi vous intéresser à sélectionner les informations que vous allez envoyer ici-là. Influencer les commentaires, poster des commentaires avec de l'intelligence artificielle pour influencer la perception de l'opinion publique. C'est ce que vous vouliez dire ? Non. D'accord. C'est carrément... Là, on est dans l'astro-turfing. Mais ce que peut faire Facebook, en plus, c'est carrément filtrer les informations que vous recevez. Ça va envoyer une info à l'un, une info à l'autre. Et les infos que vous recevrez seront calibrées en fonction de votre personnalité. Le filter bubble. Exactement. Et on a des modèles de personnalité qui ne fonctionnent pas si mal. Et on sait, par exemple, on a montré qu'avec quelques dizaines de clics sur une page Facebook en Amérique, on peut déterminer avec très forte probabilité si vous êtes blanc ou noir, si vous votez démocrate ou républicain. Ou homosexuel. Alors ça, on pourra y revenir. Mais évidemment qu'il y a aussi des... pour les clics, oui. Et évidemment qu'on peut après laisser l'info venir à vous, comme ceci ou comme cela, de sorte que c'est le rêve du politique, quoi. Pouvoir dire une chose aux uns et une autre chose aux autres. Le rêve du politique sans colonne vertébrale, bien sûr. Et donc, Facebook a les moyens techniques de faire ça. Facebook. Ou Google. Ou Google. On ne voit pas qu'ils soient animés de particulièrement mauvaises intentions. Est-ce que vous pensez que les GAFAM sont les pointes de diamants, de services ou de pouvoir étatique ? Est-ce que l'entreprise est totalement indépendante par rapport au pouvoir étatique ? On sait qu'il y a une proximité entre les grands acteurs des GAFAM et le gouvernement américain. On sait qu'il y a des réunions régulières sur ce genre de sujet. Et qu'il y a une certaine perméabilité, transfert d'informations. Je suis persuadé, cependant, que chez les fondateurs, chez les personnes qui sont le plus en responsabilité dans ces associations, globalement, il y a la volonté de servir le bien. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? Ça, c'est... J'ai dit ce que je pensais. Et puis d'avoir rencontré certains, discuté avec eux et tout ça. Et puis quand on voit aussi leurs déclarations, la façon dont ils se positionnent. Maintenant, il ne faut pas être naïf. C'est une situation dangereuse. C'est une situation fragile. Et c'est une situation qui n'est pas tolérable pour la démocratie et la souveraineté de l'Europe. Et tout en remerciant la Providence que ce pouvoir ne soit pas tombé en des mains qui ont l'air mauvaises, il faut travailler très fort à assurer une possible autonomie de l'Europe sur ces sujets. à muscler les citoyens par rapport à ce qu'ils ou elles laissent connaître d'eux sur les réseaux sociaux, sur les informations, objets connectés ou tout ce que vous voulez, à faire attention avec qui on passe des contrats. Et je dis très clairement, les services, ce que je pense, c'est que les services publics, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la DGSI, pour prendre des exemples qui ont été très commentés ces derniers temps, doivent accorder une préférence patriotique à des entreprises françaises et européennes. Et je serais même heureux que ça puisse être inscrit dans la loi. L'Amérique a une loi fort ancienne qui s'appelle le Buy American Act, ça date des années 30, quand il fallait relancer l'économie américaine et qui dit qu'on donne une préférence nationale quand c'est la commande publique, quand c'est une commande publique, la puissance publique pour s'équiper. On doit le faire en priorité. Ils ont aussi, en Amérique, une loi qui s'appelle le Small Business Act, qui est là pour favoriser l'émergence et l'accompagnement des petites structures, quand c'est possible. Et je serais aussi favorable à ce qu'on ait la même chose en Europe. C'est un sujet délicat par rapport aux questions de droits de la concurrence, par rapport à la réglementation européenne. Mais c'est quelque chose déjà qu'on peut avoir en tête à l'échelle française. Dans ce genre de sujet critique, où on s'équipe, intérêt stratégique, c'est important pour la souveraineté de s'équiper français et européens. C'est important aussi pour accompagner nos acteurs et pour qu'ils puissent devenir plus forts économiquement et techniquement. La Chine, comment la Chine est perçue par l'Europe et la France ? Est-ce qu'elle est perçue comme un prédateur ? Le dragon s'est réveillé ou pas ? Oui, le dragon s'est réveillé. Le dragon est très fort. Et même aux États-Unis, c'est perçu comme un dragon féroce actuellement. Vu de la Silicon Valley, on observe l'émergence de la Chine avec beaucoup d'attention, voire d'inquiétude. Parce que la montée est extrêmement rapide. Les BATX, comme on dit, se sont construits en encore moins de temps que les GAFAM. Ils ont accès à quantité de données. Il y a une structure politique chinoise qui aura permis à ces acteurs de croître de façon très protégée et qui leur assure aussi toutes sortes de facilités quand il y a besoin. Il y a des concentrations de capitaux considérables. Ça va très très vite. Un avis sur le CETA, le TAFTA ? Je pense qu'il faut être très attentif. Au niveau du CETA, je pense qu'on n'a pas regardé d'assez près ces questions d'échange et de partenariat par rapport aux données, par rapport à tout ce qui a trait à l'algorithmique. Qu'est-ce qu'on va dire ? La politique à sensibilité écologiste qui est en moi s'inquiète aussi de certaines possibles dérives de ces accords par rapport à des échanges qui n'ont pas un impact carbone optimal. Il faut faire attention, bien sûr. L'Europe, c'est le continent dans lequel on est le plus attentif aux normes, à la protection de la santé du citoyen et tout ça. Et il ne faut pas perdre ça. Si c'est bien mis en œuvre avec vigilance, tout va bien, mais il faut être vigilant. Vous parlez d'écologie. Est-ce que vous connaissez Midoz ? Midoz, non ? Du MIT qui a modélisé les fondamentaux de soutenabilité d'une société par rapport à... Qu'est-ce qu'on peut dire quand on conjugue Midoz, l'intelligence artificielle, la finitude de nos ressources ? L'IA, c'est un ensemble de technologies qui sont très gourmandes. Gourmandes en matériel, gourmandes en énergie. On surprésente naïvement l'informatique comme un secteur dématérialisé, mais ça a une très forte empreinte. C'est très consommateur en ressources qui sont difficiles à recycler. C'est très consommateur en énergie et ça fera partie de nos recommandations qu'on doit avoir ça en tête. D'une part, l'Europe, pour être dans la compétition mondiale, doit se développer en termes d'infrastructures, de calculs en particulier, de plateformes. Mais d'autre part, on doit garder en tête notre sensibilité européenne d'économie. Ça veut dire faire attention à optimiser la construction des centres de calculs, recycler la chaleur qui est produite, faire attention à l'architecture. Ça veut dire travailler sur la mise en place d'architectures de calculs qui soient aussi économes que possible. Ça veut dire, entre plusieurs solutions, choisir celles qui sont les plus économes. Globalement, Big Data est très coûteux en énergie parce que non seulement ça utilise très grand volume de données, mais ça passe son temps à les faire passer, repasser, à les explorer et réexplorer dans une approche statistique. Il y a certaines technologies qui sont encore plus coûteuses en énergie que d'autres. Blockchain, c'est très, très coûteux parce que vous faites travailler tous les acteurs impliqués pour certifier votre transaction. Avant de le déployer, il faut se demander à quelle échelle il faut le déployer, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et ainsi de suite. Est-ce que l'intelligence artificielle est le prochain cliquet malthusien ? C'est dans les possibles. Quant à savoir qu'est-ce qui va arriver en premier dans ce débat sur les limites et ressources de notre chère planète ? Je ne me risquerai pas à faire une prédiction. Mais il y a quelque temps, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'industrie des semi-conducteurs qui tirait à une sonnette d'alarme à travers un communiqué en disant attention, si on continue à ce rythme, on va dans le mur pour ce qui est du développement de l'industrie du calcul. Parce que la demande en énergie du secteur croît de plus en plus vite et il faut prendre garde au fait que notre dépense en énergie n'a pas vocation à s'accroître sans limite. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous pensez que la plus grande tare de l'humanité, c'est son incompréhension de la fonction exponentielle ? Il y a quelque chose d'étrange avec les humains, c'est l'incapacité à collectivement prendre conscience quand il y a un réel enjeu de survie grave à l'échelle planétaire. Mais je ne dirais pas que c'est la compréhension de la fonction exponentielle qui est le principal problème. Je dirais que c'est plutôt dans des questions de théorie des jeux, décision collective. Le climat est un excellent exemple. Vous voyez, comme ça a été tellement dur d'arriver à des accords sur le climat, à peine ils ont été pris, ils ont commencé à être remis en cause. On voit le tour qu'apprend la discussion aux États-Unis. On a envie de dire des fois, collectivement, « Wake up, my friends, quand même ! » – Réveillez-vous. – Réveillez-vous ! Là, il y a vraiment un péril, péril en la demeure. Et collectivement, institutionnellement, on a du mal, on n'y arrive pas. Alors certains ont dit, ça fait un moment déjà que les gens ont dit, intrinsèquement, une démocratie, c'est lent à réagir, ou ça a du mal, c'est lent parce qu'il y a la question de se décider, puis c'est dicté souvent par le temps court, parce qu'il y a le rythme des élections. Je fais partie de ceux qui pensent que le projet de nouvelle institution politique qui pourrait s'appeler « Chambre du temps long » ou quelque chose comme ça, qui a été mis en avant, par exemple, par la fondation… – The Longbow Foundation, c'est ça, non ? – Pardon ? – The Longbow Foundation, c'est pas celle-ci ? – Pas celle-ci, peut-être. Enfin, en France, en tout cas, c'est porté par la fondation Nature et Hommes, classiquement appelée fondation Nicolas Hulot, qui prône la mise en place d'une chambre, d'une troisième chambre aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat, et qui, elle, aurait pour vocation de participer au processus de la loi, en particulier en interpellant les assemblées sur le thème, en regardant les conséquences à long terme, venant de pair avec des principes constitutionnels tels qu'impossibilité de régression dans le droit de l'environnement, sur l'état dans lequel la planète est transmise, et avec une réflexion de long terme, dans laquelle on s'interroge sur les effets sur l'environnement, les effets sur le climat, et on tient compte de ça dans le processus de fabrique de la loi, et où les personnes qui siègeraient seraient un mix entre des représentants des citoyens, des représentants des ONG, des représentants d'institutions scientifiques. – On va parler d'entraînement de l'intelligence artificielle, de valeur, de où on va, qui entraîne, est-ce que celui qui entraîne a des responsabilités, est-ce qu'il faut utiliser des moines bouddhistes pour entraîner nos prochains robots tueurs ? – Alors, ce qui est clé, bien sûr, mais comme vous l'avez bien défini à travers votre question, il y a une responsabilité dans l'entraînement, qui est un grand changement par rapport à l'approche traditionnelle de l'informatique, où on disait, bon, algorithme, si le truc est bien codé, il va donner une bonne décision, avec l'intelligence artificielle statistique, qui est seulement l'une des méthodes d'apprentissage, avec cette méthode-là, la qualité et la quantité des exemples qu'on donne à manger à la machine compte aussi. Et donc, la responsabilité partagée entre les concepteurs et les entraîneurs. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles compétences qui vont être définies. Certification de base de données, collègue de base de données. Ça veut dire que dans les spécifications, dont on sait bien que c'est la première étape indispensable à la mise en place d'un bon algorithme, il faudra se demander qu'est-ce qu'on veut comme exemple, quels sont les biais qu'on veut éviter. Et il faudra que, collectivement, on ait un accroissement en compétences là-dessus. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, il y a des certificats qui vont se développer. Il va falloir apprendre à débusquer des biais qui pourraient être des biais en fonction de la source, qui pourraient être des biais, parce qu'on n'a pas fait les bonnes recherches, qui vont nous apprendre beaucoup aussi sur nous-mêmes. Est-ce que vous entendez par apprendre sur nous-mêmes ? Par exemple, si vous entraînez, si vous êtes un DRH, vous voulez faire des recrutements bien comme il faut à partir de toute une base d'exemples. Si vous avez, sans en avoir conscience, sans vous le croire, adopté une attitude sexiste dans vos recrutements, l'intelligence artificielle qui aura été entraînée avec vos recrutements, elle sera sexiste aussi. Et en analysant les biais éventuels de cette IA, vous pourrez apprendre des choses sur vos propres biais. et on peut même imaginer qu'il y ait des procédures de détection de biais qui soient basées sur ce genre de principe. On entraîne avec tous les exemples et on analyse ce qui en sort. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation des profils, de la population, des sentiments, si tout le monde se sent épié par de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance de mouvements, de la reconnaissance de textes dans la dialectique employée, dans le vocabulaire employé ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une standardisation comme des poulets dans la population ? Alors, d'abord... C'est déjà le cas, c'est ça ? Il y a déjà eu d'autres facteurs qui ont joué à ça sans intelligence artificielle. Pour les politiques, le regard médiatique constant a été un facteur important de standardisation. On en revient, dans certaines occasions, à faire gaffe à chacun de nos mots, à faire en sorte que rien ne dépasse, à utiliser des éléments de langage, juste pour éviter qu'un truc qui dépasse un peu soit monté en mayonnaise et que ça devienne une polémique incontrôlable. C'est pas ce que vous faites ce soir, j'espère ? Ce soir, je suis très franc avec vous, bien sûr. Mais on n'est pas dans un contexte de communication politique, ici. Bon. Alors, ce qui est important, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que, par rapport à la façon dont l'algorithme nous façonne, on oscille au fur et à mesure des technologies entre des peurs variées. Et si on revient sur l'exemple de Facebook, des bulles, des choses comme ça, on voit qu'en une décennie, peut-être, on est passé sur la question des réseaux sociaux d'une peur de la standardisation à une peur de la personnalisation à outrance. Et il y a encore 10 ou 15 ans, on pouvait dire, Facebook, c'est un truc terrible parce que tout le monde va penser pareil, la pensée américaine va être envahie à tout le monde et on n'aura que des gens qui penseront d'eux-mêmes. Et maintenant, c'est le contraire. On a peur de Facebook en disant qu'il y a des effets de communauté qui font que les gens ne sont plus liés par des références culturelles communes. Ils se retrouvent dans leur propre sphère de confort avec les interlocuteurs qui pensent comme eux et finalement, c'est un outil à exacerber les différences. Donc, on a vu qu'on est passé d'un extrême à l'autre en fonction de la technologie. Et on peut se dire que ça sera aussi à nous d'apprendre à définir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Notre espace privé, qu'est-ce qu'on veut avoir comme sphère de confort et comme sphère d'inconfort. La population est prête à prendre son destin en main ? Est-ce que la population peut vraiment influencer son destin ? Par nos comportements, par nos actions, par le fait que ça remonte aux politiques et ainsi de suite. Et puis, sur cette question de où est-ce que nous mène l'algorithme, je vais prendre un exemple hyper simple qui est vraiment petit par rapport aux grandes questions qu'on évoque mais avec qui certains d'entre nous font affaire tous les jours. c'est la sélection sur YouTube de l'algorithme qui vous mène d'un morceau de musique à l'autre. Et qui est, honnêtement, qui est pas mal fichu. De toute façon, ils ont tellement, tellement d'utilisateurs qu'ils sont obligés de trouver... Vous utilisez souvent YouTube ? J'utilise presque tous les jours YouTube. Et typiquement, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais écouter de ceci. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire ma soirée en Genesis. Et j'ai commencé à mettre Nursery Crime, Selling England by the Pound et tout ça. Et puis, petit à petit, l'algorithme, il me mène... D'ailleurs straight, derrière ? Il m'a pas amené vers D'ailleurs straight. En revanche, il m'a amené vers des choses plus costaudes. Alors, on sait bien, il y va de proche en proche. Et puis, il utilise aussi les goûts personnels qu'on a déjà définis. Et quand c'est bien, quand c'est mal réglé, il vous fait tourner en rond. Et vous réécoutez sans arrêt les morceaux que vous connaissez déjà. Et quand c'est bien réglé, il explore de temps en temps des sentiers vers lesquels vous ne seriez pas embarqués. Il y a plein, plein de morceaux que j'ai découverts grâce à ces algorithmes. Et des fois, j'aurais envie, je me dirais, ah oui, peut-être que c'est possible. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Si on peut modifier les paramètres, pour que ce soit plus en exploration ou plus dans la zone de sécurité. Et c'est de ça qu'on a besoin aussi pour les news qui nous arrivent. Qu'on puisse définir soi-même. Ah oui, je suis d'humeur exploratrice, j'ai envie d'aller dans une zone d'inconfort. De la même façon, quand on est au cas qu'à journaux, on peut se dire, allez tiens, d'habitude j'achète Libération, mais aujourd'hui je vais acheter le Figaro, ou aujourd'hui je vais acheter l'Humanité, ou qui sait quoi. pour voir un son de cloche différent. Et si on s'y prend bien, les algorithmes, ils pourront faire ça très bien en fonction de ce que nous, on leur demande. Mais il faut se prendre en main. Il faut aussi avoir une idée de comment ça fonctionne. Il faut aussi qu'on ait des entreprises avec des valeurs auxquelles on fait confiance, qui sautent aux manettes. Il nous faut des champions européens, des champions français, des gens qui sont dans la proximité. Face à tout ça, ce train qui part à grande vitesse, cette nouvelle technologie qui va vite, même trop vite pour certains, est-ce qu'on a prévu des freins ? Est-ce qu'un monde sans intelligence artificielle est encore possible ? Est-ce que vous saisissez ma question ? Est-ce que j'ai été trop trivial ? Un monde sans IA, il ne faut pas y compter. Et c'est le principe de la démocratie mondiale dans un certain sens. À partir du moment où vous avez des outils d'IA qui sont développés fort par certains pays, et où ce sont des outils qui s'exportent, qui se transportent, évidemment que l'Europe ne peut pas dire, par exemple, unilatéralement, stop à toute la recherche en IA. ça renforcerait la cybercolonisation et les effets indésirables dont nous parlions. IA, au passage, ce n'est pas un terme qui est bien défini. C'est un ensemble disparate de toutes sortes de techniques et technologies. L'interdire, ça voudrait aussi bien dire qu'on arrête le progrès informatique et la mise au point de technologies. En revanche, sur certains sujets, ça va être un enjeu de s'entendre au niveau mondial et de la même façon qu'au niveau du climat. Si on ne s'entend pas, si on est dans un climat de guerre économique, un climat... On fait de la géopolitique sur notre chaîne. On a questionné les Russes, on a essayé de questionner les Américains. Si on ne s'entend pas et que les tensions s'exacerbent, que l'intelligence artificielle est utilisée comme une arme pour anticiper le comportement des populations, pour anticiper le comportement du business, pour anticiper tout un tas de choses qui pourraient influencer dans un climat digne de son zoo, de close-vie, exactement. On fait quoi ? On commence par se préparer à tout. À subir ? On se prépare à se défendre. C'est ancien, on va dire. Comme disaient les Romains, civis pacem paramellum. Si tu veux la paix... Civis pacem parapacem. Si tu veux la paix, prépare la paix, oui. Mais si tu veux la paix, prépare la guerre au sens prépare-toi à te défendre. Et dans une négociation, pour imposer la paix, on est d'autant mieux armés, si j'ose dire, qu'on a de la ressource en interne. La ressource, c'est en premier les humains intelligents. Et la ressource, c'est la flexibilité, l'agilité. Est-ce que la France est agile ? Est-ce que la France a des ressources encore ? Quand on voit le quotient intellectuel européen baisser ? Oui, c'est vrai, le quotient intellectuel européen baisse. On n'est pas, pour rappeler ça trivialement, on est dans la merde jusqu'au cou. On a des soucis, mais on a encore des avantages. Bon. Quels sont les avantages ? Par exemple, on est un pays qui respecte ses intellectuels, qui respecte ses chercheurs, qui respecte ses inventeurs. On ne les paye pas, ils n'ont pas de place. On les paye guère, c'est vrai, mais on les respecte. C'est déjà ça. Bon. Et puis, on est un continent qui s'est construit sur la défense des droits privés, la défense de l'humanité. On est le continent dans lequel les droits du citoyen sont le plus pris en compte dans les réglementations, dans les lois, dans la politique. Bon. Ça, c'est important. Et on attend de nos dirigeants qu'ils puissent faire porter cette voie et ce respect des valeurs partout dans le monde. Vous parlez des sujets tels que de sujets tels que l'intelligence artificielle utilisée à des fins de guerre économique, par exemple. C'est déjà le cas, non ? C'est déjà le cas. Quand on voit la NSA aspirer depuis 15 ans nos datas, elle est stockée à l'autre bout du monde. Ouais. Ouais, il y a de ça. Alors, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des possibles chaînes souveraines. C'est pas trop tard. Et c'est... Écoutez... C'est jamais trop tard, c'est ça ? C'est jamais trop tard, en premier. En deuxième, quand vous écoutez les acteurs, c'est que les investissements qui ont été faits par les grands acteurs sur le domaine, ils se comptent en dizaines de milliards sur les dernières années. Dizaines de milliards, c'est beaucoup. Mais en Europe, on est un grand continent. Dizaines de milliards, on les mettra sur la table s'il le faut. Ce sera de la dette ? J'espère que ce sera beaucoup d'investissements. J'espère que ça sera aussi le plus possible en partenariat. On sait bien que c'est une des... À tous les niveaux, par exemple, pour le financement des entreprises, c'est une des faiblesses de l'Europe par rapport aux États-Unis, par exemple, que la plupart de notre financement se fait en dette plutôt qu'en participation. Et peut-être qu'on peut s'améliorer. On va repartir sur les valeurs morales et sociales. Une question d'Internet. Sur quelle morale sociale, entre parenthèses, pays, slash, communauté, slash, etc., fermez la parenthèse, vont être programmes, les IA ? Vont être... Pourquoi ? J'ai pas compris tes questions, là. Vont être programmés entre les IA ? Vous avez rien compris. Je suis pas compris en plus, non. C'est quoi cette question, là ? Non, il veut dire quelle est la référence qu'on utilise pour... Oui, c'est pour aller où ? On va où ? Est-ce que c'est pour continuer ce capitalisme prédateur ? Est-ce que c'est pour continuer... On va parler trivialement. Est-ce que c'est pour continuer le délire de on aspire tout, on fait tout, on va très très vite ? Oui, c'est pour la planète, oui. Exactement. Ce qui, entre parenthèses, est vrai qu'on pille la planète. L'IA, c'est ce qu'on... L'IA, c'est ce qu'on en fera. Nous, les Français, par rapport à nos petits bras, les Chinois... Non, mais aussi les ONG, les politiques, c'est ce qu'on en fera. Et il faut bien... Il n'y a pas besoin d'être un génie pour utiliser l'IA. Il n'y a pas besoin d'avoir une giga grosse installation pour utiliser l'IA. Il y a besoin de gros calculs, oui. Il y a des plateformes et il y aura plus de plateformes pour faire les calculs dans l'avenir. L'IA et terrorisme, comment ça se passe ? Alors, l'IA et terrorisme, ça se passe que les terroristes vont utiliser de l'IA pour s'améliorer et les contre-terroristes vont aussi utiliser de l'IA pour s'améliorer. Les terroristes, et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, ont été très forts dans l'embrigadement au cours de ces dernières années et ont été très forts pour utiliser les nouvelles technologies par rapport à ça. On a été très faibles pour faire des politiques de contre-radicalisation. Absolument. Et maintenant, il va s'agir de s'emparer de ça. On veut que, dans nos services de police et de contre-terrorisme, il y ait des experts, des fortiches en IA qui sachent comment détecter, comment contrer. On veut, globalement, l'IA, c'est un sujet, prenez une arme monstrueuse comme la bombe atomique. C'était réservé à quelques gouvernements. Il fallait pour ça des investissements massifs et seuls pouvaient se servir de ça les quelques personnes qui avaient l'accès aux boutons et tout ça. L'IA, c'est une arme terrible mais ça n'a rien à voir au sens où tout le monde se met en paris. Ça se démocratise. Ça se démocratise. Et il faut que les uns les autres et tous ceux qui ont des idéaux et qui y croient s'emparent de l'IA apprennent à s'en servir, se musclent et comprennent comment l'utiliser. Alors, il y a un pays, le Canada, qui est en train de se positionner par rapport à l'IA d'une façon intéressante. Et leur discours, très clairement, c'est ici, on est libre comme les États-Unis d'Amérique mais on est éthique comme on peut l'être en Europe. Ils ont un mot-clé qu'ils utilisent qui est non-predatory, non-prédateur. On ne fait pas concurrence aux universités en leur piquant la meilleure chercheure. On fait des partenariats avec eux, avec des fellows, avec une communauté. On veut servir l'intérêt public. Et ils se positionnent là-dessus et ils attirent des capitaux en quantité importante. Il y a dans les grandes forces du monde, bien sûr, des forces qui vont servir des buts qui ne sont pas bons pour la planète ou pas bons pour la société. Il y en a d'autres qui sont très attentifs à servir la planète et la société. Quand on voit des technologies comme à la frontière de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, avec des sentinelles, vous en avez entendu parler un petit peu, ces sentinelles qui ont l'autonomie dans la menace létale. Premier signal, le signal sonore, deuxième signal, balle en caoutchouc, troisième signal, balle létale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment la France réagit par rapport à ça ? C'est le politique qui est responsable ? C'est l'intelligence artificielle programmée ? Celui qui a programmé, qui a entraîné ? Les robots tueurs ? En premier... L'armée, comment se convainc... Il y a, bien sûr, c'est un sujet qu'il faut aborder en face et tout le monde a sa responsabilité. Les scientifiques pourraient être bien informés. Les ingénieurs, bien sûr, sur ce qu'ils font, sur ce qu'on leur demande, ce qui est possible et puis les politiques qui prennent la responsabilité. Vous avez peut-être vu, parce que ça a été un peu viral, le clip très marquant qui a été produit par mon collègue Stuart Russell. Avec les essaims ? Avec les essaims de robots tueurs. Je ne chercherai pas à faire le blaser, c'est un clip qui m'a beaucoup marqué, moi. Stuart Russell, ce n'est pas un prophète illuminé, c'est un expert en intelligence artificielle. Même si là, il est un peu en dehors de sa zone de confort scientifique, il a conscience, et on a conscience, qu'on peut faire des choses qui sont effrayantes, absolument effrayantes. Et que là-dedans, c'est pareil, il faut que le politique prenne la responsabilité, il faut qu'on évite à tout prix ce qui serait une prolifération de ce genre de choses, et il faut qu'on avance sur des accords mondiaux par rapport à ça, de la même façon qu'on a travaillé sur des accords tels que sur les guerres biologiques, sur le nucléaire, c'est des négociations compliquées qui souvent ne sont pas bien en cours. On a une difficulté qu'il faut regarder aussi par rapport à ce domaine bien sûr en IA, c'est que c'est un sujet qui est difficile à cerner. Bien sûr, l'intelligence artificielle est déjà utilisée à des degrés divers dans de nombreuses applications technologiques militaires. Et donner une définition précise, on ne peut pas le faire. Définir une tête nucléaire, oui, on le sait, s'il y a un truc basé sur l'arme nucléaire, oui, ça rentre dans telle ou telle catégorie. Mais on ne peut pas dire qu'un truc rentre dans une catégorie IA ou pas IA. Il faut travailler sur les usages, travailler sur le droit international, le droit de la guerre, mais aussi les questions de défense hors actes de guerre. Et il faut arriver à porter le débat aux tous les niveaux de responsabilité, les citoyens, les experts, les politiques. Les conséquences, on change de sujet, on va arrêter les robots tueurs, ça va être trop chiant, Joël. Bon, on va passer à un autre sujet un peu plus anxiogène, l'emploi. 80% des métiers vont être, comme vous le dites, impactés, touchés. On en fait quoi de ces gens-là ? On les met sous tutelle d'intelligence artificielle avec des robots qui leur apportent des petits cocktails ? Est-ce qu'on fait comme le Japon ? On ne fait pas venir de migrants parce que les Japonais, vous connaissez leur perception du mélange ethnique, ce n'est pas un peu leur trip. Vous êtes cash ici. On est cash, oui. Il y a une version plus politiquement correcte selon laquelle c'est le fait qu'il y a un fond animiste, shintoïste, dans lequel les objets, les robots ont une âme et tout ça. On verra l'âme des robots et le droit des robots juste après. Quand on voit les Japonais développer des nurses pour s'occuper de leur population et de leur démographie vieillissante, en France, comment ça va se comporter ? En Europe, comment ça va se comporter avec la paupérisation de tous ces... En premier, c'est psychologiquement très important de se dire, c'est à nous de trouver la solution, nous en tant que société. En deuxième, vous me parlez de vieillissement, mais vieillissement ou pas vieillissement, on manque cruellement de bras dans toutes sortes de secteurs ici qui ont trait à s'occuper de la personne. On manque de monde dans les hôpitaux, on manque de médecins, on manque de personnes pour garder nos enfants, il nous manque d'emplois qualifiés, il nous manque aussi des emplois peu qualifiés. Dans nos hôpitaux psychiatriques, c'est incroyable, le manque de... De gens qualifiés ? Et aussi de gens de bonne volonté, de gens non qualifiés. C'est un vrai problème. Et c'est un sujet, comment on va arriver à renforcer macroscopiquement tous les emplois qui demandent plus d'empathie, plus de contact humain. L'un de mai, un collègue de la Silicon Valley, je dis collègue, mais c'était un entrepreneur. Lequel ? On vient avoir des noms ici. Honnêtement, je ne saurais plus vous dire qui c'est. C'est un gars qui a fait fortune avec une très grosse entreprise, mais je ne saurais plus vous dire laquelle entreprise et s'il vous me donnait une demi-heure pour fouiller dans mes archives, je le retrouvais facilement, mais là, non. En tout cas, il disait, c'est un exemple qu'on réentend, oui, à l'avenir, un conducteur de bus va se retrouver au chômage parce que ce sera un bus automatique. Bon. Mais il pourra garder les enfants, s'occuper de faire de l'animation avec eux et faire un job qui, peut-être, sera plus noble pour l'humanité. S'occuper des gens plutôt que de conduire qui est quelque chose d'assez mécanique, vous savez, pas très malin. Il faut quand même avoir beaucoup de dextérité pour conduire un camion. Il faut avoir beaucoup de dextérité pour conduire un camion, c'est vrai. Mais bon... On les cache, hein. Oui. C'est quelque chose qu'un algorithme saura faire un jour de façon meilleure que les humains. Un jour. Pas pour demain. Est-ce que cet algorithme va pouvoir, par exemple, une histoire personnelle ? Un jour, je me suis endormi au volant et c'est un camionneur qui m'a sauvé la vie parce qu'il m'a vu m'endormir, il s'est débrouillé pour me réveiller et ensuite, je lui ai payé un café. Cette intelligence artificielle a cette conscience ? Est-ce que cette intelligence artificielle va respecter les... C'était trivialement les lois d'Azimov ? C'est bien que vous mentionniez les lois d'Azimov qui étaient un peu... qui sont un peu une référence en la matière, même si en pratique elles sont impossibles à mettre en œuvre telles quelles et c'est toute une affaire de savoir comment on pourrait les coder. L'intelligence artificielle qui affiche de la compassion et qui vole à votre secours, c'est pas pour demain ni pour après-demain. Ça, c'est sûr. En revanche, pour venir à l'exemple que vous vous indiquiez, l'intelligence artificielle qui vous réveille quand vous vous endormez au volant, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Il y a une difficulté majeure quand même dans ce que je disais en société... Enfin, il y a un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est comment organiser le transfert. Le transfert de valeur et le transfert d'emploi. La répartition des richesses. La répartition des richesses. Mais aussi comment les emplois peuvent se créer, comment les filières vont s'adapter ? Évidemment qu'il va y avoir des questions de redistribution, taxation et ainsi de suite. Et qu'il faudra trouver le bon équilibre. Quand on taxe trop fort un domaine, on l'empêche de se développer. Ça peut être embêtant dans un contexte de compétition mondiale en particulier. Si on ne taxe pas, on laisse la richesse s'accumuler dans ce domaine et le transfert ne va pas se faire. Ça ne va pas être simple. mais un problème posé est déjà en partie résolu. Et on est tous convaincus les uns et les autres que les solutions passeront aussi par des formations adaptées, des accroissements en compétences de nos organismes de type pôle emploi, de type réaffectation et tout ça. Le salaire universel, est-ce que vous êtes comme Laurent Alexandre à dire que le salaire universel favorise l'intelligence artificielle forte ? Moi, je n'ai pas de conviction forte sur le salaire universel. Je ne serai pas surpris à titre personnel. Ici, je n'expose pas du tout une position officielle de mouvement ou ce que vous voulez. Mais à titre personnel, je ne serai pas surpris que ça se généralise peu à peu, que d'abord, on n'appellera pas ça salaire universel, mais on appellera ça un impôt négatif sur les bas revenus et que ça soit, ça vienne dans le cadre d'un mouvement plus général qui sera le fait de protéger les individus plus que les emplois, de donner aux individus la possibilité de choisir entre les différentes possibilités. Un monde beaucoup plus flexible, certainement, qui viendra. Ce monde flexible dans un contexte géopolitique tendu, avec des flux migratoires exacerbés par rapport à des erreurs passées, comment l'intelligence artificielle pourra nous aider à gérer tout ça ? D'abord, de façon générale, à appréhender la complexité quand les modèles sont inexistants ou impossibles à mettre en œuvre. Regardez un monde très différent que celui de la finance internationale. On pense à la finance internationale comme à un monde très dur parce qu'un monde qui pense d'abord à son enrichissement, un monde dans lequel la compétition internationale est extrêmement forte, c'est un monde qui est aussi impacté de façon violente par les changements technologiques. Quand le numérique est arrivé, les traders humains se sont vite fait remplacer, enfin à l'ancienne, se sont vite fait remplacer par des algorithmes et par des quantes, des experts en algorithme, des gens qui avaient un profil différent. On pense souvent à ce monde comme un monde qui est violent par rapport au reste mais c'est un monde qui est aussi touché de façon violente par les vagues technologiques. Actuellement, il est aussi touché de façon très forte par la montée de l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est simplement les pouces-boutons qui sont touchés sur le contexte de la finance internationale. Quand je dis pouces-boutons, c'est les traders. Je continue mon exemple pour dire que dans ce monde qui aussi, en interne, est en proie à de plus en plus d'instabilité, des algorithmes de plus en plus mystérieux, des mouvements de plus en plus rapides, une pression de plus en plus forte. Là-dedans, c'est un monde où les outils d'intelligence artificielle plus pragmatiques, avec moins d'idées a priori, rendent des services importants. Et là où le trader à l'ancienne, le quant à l'ancienne disait je vais modéliser ça avec des hypothèses, allez, modèle de Black Shows, allez, des acteurs indépendants, ceci, cela, et puis ça me donnait telle chose. Et il était très contraint par des modèles. Le nouveau est beaucoup moins contraint. Et le nouveau utilise pas tellement d'a priori, il met ça dans des grandes moulinettes de modèles Big Data et il peut comme ça mieux appréhender la complexité et les multiples paramètres. Eh bien, à l'échelle de la planète, j'ai en tête que c'est de ça aussi qu'on a besoin. et que dans nos modèles d'appréhension de l'environnement, aussi de la biodiversité, aussi de qui sait quoi, on va de, dans notre approche, on va de plus en plus faire confiance à des approches pragmatiques, prenant en compte plein de données, plein de paramètres et moins rechercher la modélisation. Le piège, ça serait d'oublier complètement la modélisation, bien sûr. Il y a un enjeu dans un peu tous les secteurs d'arriver à marier les approches IA et les modèles. Pour l'instant, les IA utilisent peu de modèles. Mais globalement, en termes d'outils de surveillance, d'outils de pilotage, d'outils de diagnostic, on va monter en compétences. Alors, deux choses. Premièrement, le Black Swan, parce qu'on a modélisé le Black Swan avec le signe noir, avec l'intelligence artificielle. Et vous parlez de surveillance. On va vous laisser parler du Black Swan puis on reviendra sur la surveillance après. Globalement, on a été assez mauvais en tant qu'espèce à prédire les événements catastrophiques, les grands effets d'entraînement. On l'a vu dans certains cracks. Et il y a un secteur qui s'est développé d'analyse des risques systémiques. Quelles sont les situations dans lesquelles ce n'est pas un acteur qui a une défaillance, mais dans lesquelles tout un système est entraîné dans une spirale terrible. Et on a vu que nos modèles n'étaient pas adaptés. On a vu que nos modèles qui prédisaient gentiment que les événements rares seraient rarissimes, nos modèles se sont fait mettre en défaut. Parce qu'on avait des situations où la psychologie jouait un rôle important et que ce n'était pas prévu. Ou parce qu'on avait un domaine ou les corrélations entre acteurs jouaient un rôle important et qu'on n'avait pas anticipé. Ou parce qu'on était complètement en dehors de notre zone de confort mais qu'on s'était habitué à employer les modèles hors zone. Avec des outils plus pragmatiques tels qu'il y a, on va être mieux armé pour les appréhender. C'est Black Swans. On va aussi pouvoir être bien meilleur sur l'exploration. Comme on sait, pour caricaturer, il y a trois grandes familles d'IA. Une famille où on s'occupe de modéliser les causes et les conséquences. Une famille où on s'occupe de faire de l'apprentissage par la donnée, par l'exemple. Et une troisième stratégie consiste à l'exploration. Comme on l'a fait avec AlphaGo. À explorer des stratégies, y compris stratégies que les humains n'avaient jamais rencontrées. Stratégie par renforcement. Cette stratégie par renforcement, on peut imaginer que sur bien des sujets, on va pouvoir la mettre en œuvre pour détecter à l'avance des scénarios catastrophes. Se demander, allez, qu'est-ce qui peut se passer de pire ? Est-ce qu'il y a un vrai risque systémique là ? Et ça, ça va être un gros progrès par rapport à ce que nos modèles pouvaient faire. Surveillance, quand on voit, vous avez vu la vidéo chinoise de la reconnaissance de plaques instantanées avec une multi-perception des plaques, des visages, des attitudes, des démarches, de la vitesse, des attroupements, des voix. quand on a une société qui est entièrement monitorée grâce à nos téléphones portables, les applications qui traînent dedans, la CCT, les caméras de vidéosurveillance, vidéoprotection, excusez-moi, ça nous emmène où dans une société où le capitalisme s'essouffle, les tensions s'exacerbent, on n'est pas en train de se mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'un pouvoir qui pourrait prendre le contrôle de ces... Est-ce que c'est pas des lames de rasoir données à un singe ? Un singe humain. On disait exactement la même chose de l'arme atomique il y a quelques décennies. C'est le parallèle que je voulais en faire. Et certains disent la même chose aussi de la biologie synthétique. On a vu le programme nucléaire se faire, je vais résumer ça trivialement, mais signer, anticiper, modéliser sur le coin d'une table nous engageant sur 100 ans avec des déchets extraordinaires, l'incapacité de recycler, l'incapacité de déconstruire. Est-ce que l'intelligence artificielle c'est pas notre lame de rasoir ou notre projet nucléaire qu'on va laisser à nos générations futures ? Est-ce que c'est pas les rendre... Alors, d'abord, l'IA, si la génération d'après dit stop, on ne l'utilisera jamais, ils peuvent le faire. Les déchets nucléaires, c'est autrement plus engageants. Ils sont là pour 100 000 ans et davantage. 100 ans, c'est la durée prévue du chantier Cigeo qui permettra les enterrer très profonds. Mettre la poussière sous le tapis. Oui, mais sous un tapis profond et il vaut mieux le mettre dans un tapis profond que dans un tapis à faible profondeur parce que pour le coup, le tapis à faible profondeur, si d'ici mille ans ou même 100 ans, on retombe dessus ou on a qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle, pas moi. Et ne pas enfouir, ne rien faire, ça peut être un vrai, vrai, vrai danger. Maintenant, sur l'IA, ici, l'humanité c'est sans destin on va dire pour faire la philosophie à dessous que de se doter d'outils de plus en plus puissants et de plus en plus perfectionnés avec lesquels on peut faire le bien ou le mal. Quand la bombe atomique a explosé, certains commentateurs ont dit, Einstein a dit l'humanité n'est pas prête pour cela et puis d'autres ont commenté en disant ça peut, je pense à H.D. Wells qui avait anticipé un peu ce genre de choses et qui avait dans un de ses romans a dit c'est à l'humanité de se prendre en main ça peut être sa destruction ou sa salvation selon la façon dont on le prend. Et intelligence artificielle c'est rien d'autre que pousser à la grande très grande efficacité nos techniques algorithmiques. si on l'utilise pour le bien ça pourra être très très bien ça pourra être de la médecine personnalisée ça pourra être rendre plus sûr rendre nos vies plus longues plus sûr une meilleure communication et si on l'utilise mal ça peut être très très mal. Alors l'important est de sensibiliser tout le monde à ça l'important est d'en discuter d'éduquer très tôt à ça et de savoir que à la fin des fins la responsabilité elle est à la société elle est aux politiques il faut qu'il soit bien informé et qu'il ne se défausse pas sur la technologie on n'a pas le droit de dire c'est comme ça c'est inévitable avec telle technologie. Qui c'est qui va décider que ça va vers le bien ? C'est quoi le bien ? Le bien c'est ce que c'est nous c'est ce que nous on en fait d'abord bien et mal tout ça c'est c'est relatif bien sûr on a des on a une notion d'intérêt public on reçoit des cours de citoyenneté des cours de morale on a les valeurs qu'on partage et puis on en parle on a en tête que céder les uns les autres c'est bien que se soigner c'est bien que partager etc. c'est bien et ainsi de suite La croissance c'est bien Alors ça on peut en discuter croissance pour la croissance ça n'a pas de sens bon Une démographie exponentielle c'est compliqué non ? Une démographie exponentielle c'est compliqué comme on sait bien aussi sur ces questions là c'est tout dans le différentiel aussi si vous avez le continent asiatique qui est en forte croissance c'est l'Europe qui ne croit pas ça veut dire que les investisseurs vont aller investir en Asie et pas en Europe ça veut dire que les intérêts de l'Europe seront moins bien défendus ça veut dire que les valeurs européennes auront moins les moyens de s'imposer et ainsi de suite Alors on sait bien par ailleurs que la croissance ça regroupe tout un tas d'indicateurs qui ne sont pas forcément bien que les guerres sont des vecteurs de croissance phénoménaux et donc on ne veut pas n'importe quelle croissance Ou le prolongement de la politique Les guerres sont toujours le prolongement de la politique non ? Vous y allez fort là Non c'est la vérité Mais alors les guerres sont aussi et très souvent des prolongements de d'incompréhension de les résultantes de fort déséquilibre le fait que les ouais bon ça rame c'est pas grave ça rame mais bon Allez on arrive bientôt à la fin Allez J'ai des questions que je vais vous lire à la volée Vous choisissez ce qu'il y a à choisir et ensuite j'en aurai deux à la fin donc je lis ce qu'il nous reste à passer comme question ça sera peut-être redondant c'est qui nous point d'interrogation politique point d'interrogation peuple point d'interrogation donc quoi est-ce qu'ils investissent ah ouais vous avez touché un petit peu de sous avec la médaille field vous avez investi dans quoi vous avez pris du bitcoin vous avez investi dans la recherche dans la charité vous avez fait une fondation ensuite un monde flexible point d'interrogation est-ce à l'humain d'être adapté à l'infini point d'interrogation et la dernière c'est quel est le pouvoir de la population sur l'avenir de l'intelligence artificielle peut-on l'influencer des députés ayant une connaissance très limitée de l'intelligence artificielle auront-ils la légitimité de légiférer sur son avenir point d'interrogation donc je vous donne ça à la volée ouais allez je vais prendre la question rigolote sur la médaille field médaille field on gagne peu d'argent combien c'est de l'ordre de 10 000 ou quelque chose comme ça 10 000 euros j'ai gagné beaucoup plus en faisant des conférences ici et là ou en vendant des livres qu'avec la médaille field alors à peu près la moitié de l'argent que j'ai touché pour la médaille field je l'ai dépensé pour offrir un super repas dans un restaurant trois étoiles à mes collègues à l'occasion d'une conférence bon j'ai pas de fondation en revanche j'ai fondé un fonds de dotation pour l'institut Henri Poincaré qui vise à rapprocher le monde de la recherche et le monde de l'entreprise avec surtout des actions de culture scientifique en vue il sera l'un des acteurs majeurs dans le financement de la maison des mathématiques qui devrait qui ouvrira en 2020 à l'institut pour permettre à tout le monde de mieux comprendre ce que c'est que la mathématique son histoire son développement son avenir on a d'ailleurs un projet assez innovant de médiation mathématique par réalité augmentée sur lequel on est en train de travailler dans ce cadre là ça mène à la question suivante qui est la culturation de tous les acteurs et en particulier du politique et oui c'est un problème si les politiques n'ont pas une assez bonne compréhension des enjeux technologiques sur lesquels ils vont légiférer c'est un problème et c'est l'un de mes chevaux de bataille à l'Assemblée nationale on est plutôt mieux armés que ce que c'était le cas avant parce qu'il y a pas mal avec les dernières élections il y a pas mal de profils scientifiques qui se sont retrouvés députés et on travaille aussi et je travaille aussi à faire vivre ce dialogue j'ai pris la présidence maintenant vice-présidence de l'office parlementaire scientifique qui vise à instruire les débats à l'interface entre politiques et citoyens je travaille par exemple sur l'IA on a fait il n'y a pas longtemps une séance d'atelier avec mes collègues députés et sénateurs pour débattre entre nous hors des caméras en dehors du gouvernement de sujets li-à-li-à et où on se posait des questions un peu dans le style de celles que vous nous posiez les emplois l'avenir de l'éducation de la formation tout ça la force des lobbies dans tout ça est-ce qu'il y a des lobbies qui poussent pour aller à gauche et à droite il y a des lobbies sur tous les sujets bien sûr et ma position c'est que il ne faut pas avoir peur d'écouter un lobby à l'occasion pourvu qu'on se demande toujours quel est le contre acteur qui pourrait me donner un son de cloche opposé différent et que j'écoute l'un et l'autre ou qui le paye alors nous on ne se fait jamais payer qui paye le lobbyiste voilà évidemment absolument remonter le flux et savoir qui qui est à l'origine absolument où est l'intérêt on a une sur ces sujets là on est on est certainement moins naïf que ce que ça a pu être à certaines époques je suis frappé aussi de voir comment mon administration je veux dire les administrateurs à l'Assemblée nationale sont assez bons pour instruire ça quand par exemple je reçois une demande et que je leur dis là il y a une demande de quelqu'un qui a l'air intéressante qu'est-ce que vous en pensez ils me répondent souvent ah oui mais attention ils ont parti lié avec tel et tel intérêt c'est une démarche de lobbying et ils nous disent est-ce que vous voulez ou pas aller recevoir et on répond en connaissance de cause bon il y a un souhait des politiques de certains politiques en tout cas de saisir davantage du sujet et ça rejoint aussi une très claire revendication des citoyens si je pense si j'ai obtenu le score que j'ai obtenu aux élections législatives combien j'ai eu quelque chose je crois que j'ai eu 47% au premier tour et je ne sais plus au deuxième ou deuxième tour peut-être beaucoup peut-être 70% en tout cas un vrai un vrai score élevé qui était la marque de ce que les enfin clairement les citoyens disaient c'est bien d'avoir des scientifiques qui vont en politique et qui vont apporter leur expertise là-bas et qui permettront aux politiques de juger et délibérer en connaissance de cause et ça c'est quelque chose qui est important je crois on veut que que les sculpteurs d'air chaud les brasseurs de fumée soient remplacés par des gens qui maîtrisent correctement leur sujet et on veut aussi à l'assemblée qu'il y ait des gens qui délibèrent sur l'entreprise en ayant été entrepreneur pas que bien sûr mais qu'il y en ait qui apportent leur voix des gens qui travaillent sur l'environnement légifèrent sur l'environnement après avoir été dans des ONG sur l'environnement et ainsi de suite il y a une petite question qui vient de se greffer en plus vous êtes indépendant face à la république en marche indépendance d'esprit on est toujours à la fois solidaire je vais utiliser le mot solidaire plutôt que dépendant et on garde son indépendance mais vous êtes young leader aussi non ? alors moi j'ai été young leader de la French American Foundation mais aussi ou en tout cas très proche de la fondation France-Chine et aussi young leader de la young leader européen qui était un projet porté par Europa Nova dans lequel j'ai milité pendant des années et Friends of Europe et ça me pose enfin en tout cas j'assume pleinement le fait d'être young leader il se dit il y a beaucoup de fantasmes sur les young leaders c'est surtout un espace de discussion et d'ouverture et de contact c'est un soft power américain c'est un soft power ça fait partie de la diplomate de la soft power aussi bien américaine que française puisque ça permet aussi à des acteurs français de rencontrer des homologues américains et de comprendre et ça permet aussi à des acteurs français avec un intérêt international de se rencontrer mais on ne peut pas à la fois reprocher légitimement à nos politiques d'être un peu trop repliés sur la France et leur reprocher de participer à des institutions dans lesquelles ils sont au contact des uns et des autres vous iriez au contact des russes ? j'irais aussi au contact des russes absolument et on a eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs une rencontre entre députés de l'office parlementaire scientifique français et leurs homologues russes la science a toujours la science a toujours des scientifiques russes j'en ai connu quantité ils ont bouleversé tout en science surtout mathématiques physique théorique en tout cas la science ne serait pas la même je ne saurais pas ce qu'elle est aujourd'hui dans certains domaines sans la peau russe et puis on a là une j'allais dire civilisation en tout cas une nation avec une histoire extraordinaire je fais partie de ceux qui sont peut-être extrêmement idéalistes qui pensent que la construction européenne ne sera achevée que quand l'Europe comprendra le Royaume-Uni et la Russie en tout cas l'Angleterre parce que peut-être le Royaume-Uni aura explosé qui sait l'Angleterre et la Russie ça prendra du temps mais you may say I'm a dreamer but I'm not the only one comme on disait dernière question qu'on pose à tous nos invités c'est même pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer sur internet quelque chose d'impérissable protégé par le net si vous aviez un conseil pour eux écoutez ici là en face pour les jeunes bon en fait on me pose souvent la question conseil pour les jeunes et j'y réfléchis et par rapport à ma propre expérience et j'ai trois conseils premier conseil il ne faut pas se laisser enfermer dans les cases de temps en temps il y a des occasions de sortir de sa case il faut les saisir en tant que mathématicien j'ai été analyste et probabiliste et géomètre c'était important en tant que chercheur j'ai été parisien j'ai été lyonnais c'était super important en tant que professionnellement parlant j'ai été chercheur puis j'ai été directeur d'institut maintenant politique super important dans mon développement et très souvent on arrive à faire jouer l'expérience qu'on a acquise dans sa vie précédente dans la nouvelle vie donc un pas de case deux mouvement quand dès qu'on commence à maîtriser un sujet c'est qu'il est temps de passer au suivant ou de réfléchir au suivant et bouger rien que pour le principe de bouger c'est pas mal troisièmement très important laisser de la place au hasard le hasard c'est extraordinaire dans les sociétés actuelles où il y a plein de paramètres plein de choses il y a plein d'occasions de coups de chance qui se présentent il faut savoir repérer quand un coup de chance est là et le saisir et le hasard se débrouille pour vous faire aller c'est un peu comme l'intelligence artificielle d'ailleurs dans des configurations et de situations que vous n'auriez jamais imaginées alors c'est pas pour autant qu'il faut perdre vos valeurs vos amours ce en quoi vous croyez mais laissez le hasard vous guider au moins un peu et même un peu plus voilà et on a le temps d'une dernière question allez oui la communauté pourquoi plus la science avance et pourquoi c'est pas le paradis dans ce monde et à quoi sert la science ça c'est de la bonne question en premier bon plus les situations sont compliquées plus on fait appel à la science la science ne résout pas tout d'un coup quand on résout un problème en science il y a un nouveau qui se présente quand l'humanité résout un problème aussi le nouveau se présente on a plus ou moins résolu à l'échelle de l'humanité le problème de la santé quand je dis ça c'est une très grosse caricature bien sûr parce qu'il y a encore plein de problèmes d'accès à de l'ocène des problèmes d'épidémie des choses comme ça mais globalement avec les avec la médication moderne avec des campagnes avec d'autres choses on a résolu le problème de la santé il s'est en suivi le problème de la surpopulation bien sûr qu'on est en train de gérer d'apprendre à d'apprendre à contenir petit à petit qui n'est pas facile bon chaque fois qu'on progresse et qu'on résout un problème il y a un nouveau qui se présente et c'est un peu notre destin et ça va continuer sans doute assez longuement mais on ne peut pas s'empêcher et c'est normal de vouloir résoudre les problèmes aujourd'hui on vit plus longtemps qu'avant on a accès à beaucoup plus d'enrichissement culturel beaucoup plus d'occasion on peut avoir accès au moins dans certains pays à une nourriture saine à une grande qualité d'éducation ou de ce que vous voulez et on en est content et c'est venu avec aussi globalement c'est venu avec la croissance qui n'a pas que des côtés positifs l'industrialisation est venue avec la pollution massive le plastique qui était un progrès chimique considérable mène à la pollution des océans qu'on connaît maintenant aussi on apprend comme ça au fur et à mesure les revers des médailles il y a un truc dans lequel on a été très mauvais globalement c'est apprendre à être heureux à l'échelle de l'humanité très mauvais et on voit on le voit bien quand on voyage que c'est assez peu corrélé le fait d'être heureux avec le développement de la société les indices de richesse les indices de technologie vous voyagez en Afrique et j'ai découvert l'Afrique en tant que scientifique il y a 7 ans depuis j'y vais tous les ans je fais des cours je participe à des actions là-bas j'y vais pas seulement pour aider j'y vais aussi parce que ça me rend heureux et parce que là-bas on découvre que même dans des villes où l'indice développement est très en dessous de ce qu'on a ici les gens sont heureux c'est caricatural ce que je dis mais globalement les gens sont pas plus malheureux qu'ici et même je dirais ils sont plus tendus ici qu'ils ne sont là-bas donc on a été très mauvais pour apprendre à être heureux et on voit qu'il y a une réaction qui est en train de se faire petit à petit je vais à je suis allé ça m'est arrivé d'aller à la conférence TED bien sûr à Vancouver ça m'a frappé l'an dernier de voir comment il y avait une tendance de fond qui revenait dans plein d'interventions sur le fait que c'est pas la technologie qui va résoudre nos problèmes mais qu'il fallait apprendre à être autonome à avoir notre indépendance tout à l'heure il y avait la question sur ma position par rapport au mouvement c'est un peu pareil on est solidaires on utilise la technologie on est avec mais il faut apprendre aussi à ne pas lui faire confiance aveuglément et il le disait de façon forte les gens ne vous laissez pas manger par la technologie apprenez à vous réserver du temps à réfléchir à vous à ce que vous voulez à ne pas vous laisser tout dicter la solution elle n'est pas seulement dans l'aide de la technologie elle est aussi en vous et je pense que c'est très important en tant que société on a été très mauvais on est tout le temps frustré on ne se rend pas compte de notre chance et bon on doit en avoir conscience et collectivement évoluer vers ça plus d'humains plus de apprendre à s'écouter soi-même Cédric Villani merci on aurait pu continuer cette discussion pendant des heures et c'était bien vous êtes punchy c'est bien ça suscite le débat et on aime bien toujours en science cette idée que la confrontation naît la bonne discussion et le contact amical et j'ai été c'est une des grandes choses que nous ont appris nos collègues scientifiques russes d'ailleurs qui n'ont pas l'appareil pour se dégommer les uns les autres dans les séminaires scientifiques mais c'est aussi de là que sont nées les grandes théories Cédric Villani merci merci couper cédric Villani